Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais quitter l'Australie dans moins d'un mois donc j'ai décidé de tester un petit peu les produits australiens et de montrer ce que ça donne sachant que je filme avec ma roommate Patricia et puis Sandy aussi qui va goûter la Vegemite donc je me sentais un peu seule de faire la vidéo une seule du coup donc on a deux parties je vais tester le camembert et les provitrol qui sont français mais fait en Australie déjà les provitrol ils ne vont pas trop en vivre donc je ne sais pas trop ce que ça donne et puis après on va tester la partie australienne avec donc on a des thymtams donc les thymtams si vous n'en avez pas goûté vous n'êtes pas vraiment venu en Australie a priori donc il faut en goûter, c'est des doubles chocolats, il faut en faire plaisir donc on va les garder pour la fin on a des petites tomates voilà toutes fraîches, toutes oranges, nous avons aussi des framboises et des raspberries qui viennent tout droit d'Australie des fermes si jamais vous devez aller dans la ferme après nous avons de la sauce tomate en yaourt donc ça ça va être bien dégueu nous avons du Limon Light Better donc c'est avec du gingembre en fait un petit peu de better donc c'est une espèce d'alcool liquide qui rajoute pour donner du goût et puis vous avez donc du soda dedans, de la limonade donc on ne sait pas trop ce que ça donne mais en tout cas c'est très local si jamais vous allez dans un bar demandez un Limon Light Better puisque c'est moins cher que toutes les autres cocktails à peu près à 15$ en général ce sont entre 5 et 7$ donc ça doit faire du 3 à 5€ à peu près donc Limon Light Better ça sera sans doute meilleur que ça et après donc nous allons finir par mon ami la Vegemite donc pareil si vous allez en Australie et que vous voulez faire un pari entre potes goûtez la Vegemite puisque ça gère bien dégueu de base donc en fait ça contient de la bière, du sel et on ne sait pas trop quoi d'autre c'est très chimique et eux ils prennent ça au petit déjeuner avec des tartines donc on va voir ce que ça donne et avec du beurre donc on va essayer de le manger avec du beurre aussi je vous propose qu'on commence par le camembert avec le soft on va d'abord commencer par les trucs français donc du camembert en Australie je ne sais pas trop ce que ça donne mais bon le coté normand ressort donc je voulais quand même goûter bon la texture est pas mal ça ressemble vous êtes d'accord les filles ? oui 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 non c'est pas mauvais on sent quand même le goût du camembert mais ça vient un peu comme un mauvais camembert français quoi il est un peu amer bon ça se laisse manger je valide c'était cher ? c'était 3 ou 4$ comme ça se mérite un camembert c'est pas du chiant c'est bien mais voilà ensuite les profiteroles donc voilà à quoi ça ressemble il a été entamé un petit peu non ? bon un peu bah en fait je suis française quand même donc si tu me laisses des profiteroles dans le frigo je suis obligé de les manger donc je les ai un petit peu goûté hier mais j'en ai gardé j'ai commencé à me retenir pour pas tout manger donc je vais pouvoir vous faire goûter à vous aussi alors déjà ils sont énormes il y a une espèce de trêve je sais pas si vous voyez vachement clair dessus et euh... ça va un peu chimique mais il y a pas mal de chocolat aussi ils ont dosé après le camembert non ? ah c'est pas mal ça se laisse manger quand même on sent plus le chocolat c'est un peu chimique en fait ça me rappelle les yaourts que vous avez au profiteroles là dans les magasins vous avez des petits yaourts bah c'est un peu chimique c'est comme ça c'est exactement la même texture en fait et ils vont noyer le tout dedans du chocolat mais euh... c'est mangeable donc tu valides ? c'est mangeable je valide je valide c'est du halloumi donc en fait le halloumi c'est ce qu'ils mettent dans les pizzas c'est un fromage qui a pas trop de goût je crois euh... il est chypriote à la base et ils s'en servent donc pour garnir les pizzas ou dans les salades comme nous montrerait pour la feta donc il y a un peu de feta ici mais je pense que le halloumi est moins cher euh... on va voir ce que ça donne on dirait du balibell c'est pas super bon je me dis pas le halloumi je me dis pas mais ça a du goût ? c'est non on dirait enfin c'est comme un balibell et en même temps enfin normalement ça se fait griller mais je sais pas on dirait qu'il y a pas de goût c'est un peu bizarre on dirait que j'ai l'impression de manger du plastique avec un goût d'ailule mais en fait ça se présente comme ça donc c'est un gros bloc bon je suis pas fan je mets de côté je valide pas euh... du coup... oh ! ça a quelque chose de sympathique donc ça du coup c'est du concentré de tomates en yaourt dont ils servent soit comme ça je peux pour manger soit dans les plats de pâtes et tout il faut savoir qu'ils font beaucoup de trucs à base de sauce tomate donc si vous voulez manger des pâtes ça va être sauce tomate type ketchup c'est sponsorisé par Haynes mais si vous voulez aussi faire des raviolis ou même du cassoulet ou ce genre de chose tout est à base de sauce tomate donc c'est pas forcément super bon mais bon les australiens sont pas réputés pour faire des trucs super bons niveau culinaire j'ai galère aujourd'hui aaaah mmmm voilà 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 magnifique oh la vache bon allez si vous voulez goûter n'hésitez pas bon sur le... bon au début ça va pas l'air trop mauvais je m'attendais à de pire je m'attendais à du ketchup liquide mais il y a un vieux goût de tomate derrière je re-goûte quand même non c'est pas bon il faut pas manger ça donc si jamais vous êtes en galère pour faire des pâtes et que vous êtes dans une auberge de jeunesse allez-y sinon laissez tomate c'est pas bon du coup je vais prendre un petit lemon lime better pour me rafraîchir à la vache ça n'a pas de goût alors il y a des bulles il y a des limonales et ça n'a pas de goût je dirais un peu du Red Bull en fait il y a d'alcool ? il n'y a pas d'alcool et on sent pas trop de citron en fait c'est super chimique en fait vous sentez comme de la limonade avec un petit goût de citron et pas d'alcool bon peut-être que ça donne de l'énergie au cas où mais je valide pas on va passer à une petite tomate les tomates d'azolant savon donc petite tomate orange c'est pas mal c'est sucré elles sont bonnes elles sont meilleures qu'en France je pense ils sont forts pour tout ce qui est fruits et légumes encore je vous ai pas dit mais du coup normalement la spécialité si vous avez le lemon lime better en boisson et vous avez aussi la tourte à l'agneau donc le meat pie en plat local mais voilà moi depuis que j'ai pris un petit agneau il y a deux jours dans l'heure je suis incapable de manger de l'agneau donc si vous voulez tester vous pouvez donc ça a un goût mitigé mais ouais personnellement je mangerais pas d'alcool euh bon bah ta gueule je suis sérieuse hop qu'est-ce que c'est ? donc c'est vraiment un truc local hein hop tu veux sortir ? tu veux sortir ? fais voir alors je vous montre comme ça de quoi ça a l'air quand même hmmm ah oui c'est concentré c'est fort et donc ouais vous pouvez aussi vous en servir comme colle pour recoller le papier peint pour le carrelage tout ça je pense que c'est pas mal attendre qu'il se met un oiseau mort à l'intérieur alors il faut le manger avec du pain donc je fais ma maïtée un peu donc nous allons préparer un petit pot de beurre voilà ah ! sur une petite galette de soja pour que ça soit plus savoureux parce que comme ça on va bien faire ressortir le goût bon j'en prends un tout petit peu le rousse ici hmmm ne triche pas bon j'en prends un peu vous êtes obligés de tester les filles hein bon magnifique pourquoi tu deviens toute rouge ? pas bon c'est à quel goût ? raconte c'est à un goût de vieux poisson pourri non si vous voulez faire bien parler d'autres potes c'est génial vous pouvez faire ça ah vache mais euh je sais pas on sent du sel, de la bière j'en sais rien mais il y a un autre truc à l'intérieur il y a un ingrédient mystère au plus vas-y goûte 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 juste un tout petit peu je prends une petite tomate en attendant on entend juste ta réaction en attendant ouais ça va ? pour moi ça passe ça passe ? j'ai mangé pire bon ça passe, elle a mangé pire est-ce que c'est bon ? non en tant que caméraman je peux pas bouger mais j'ai senti l'odeur non merci allez à toute je te laisse goûter et si vous voulez goûter je peux vous pareil faites-vous plaisir je goûte vraiment je trouve ça dégueulasse on est d'accord on est deux contre un ? ouais je valide pas une petite tomate ? ouais j'aime bien bon bref la Vegemite on va direct la mettre même dans la benne je pense qu'on va non seulement je valide pas mais garder pour les autres colocs ouais on va le faire goûter à nos autres colocs ouais tout à l'heure pour qu'elle remise un petit peu ça va être marrant du coup on va passer à un truc un peu plus sympa donc les petits fruits de nouveau donc framboises elles ont la vraiment chouette vraiment cool ça coûte pas cher ça coûte genre un dollar après la Vegemite en fait tout est bon hum elles sont super bonnes les fruits franchement vous pouvez y aller c'est quand même leur spécialité il y a beaucoup de permissues donc faites-vous plaisir je valide et nous allons finir par les amis les Tim Tam que je n'ai jamais goûté mais on m'a dit si tu veux en Australie tu ne goûtes pas les Tim Tam tu n'as pas vu l'Australie donc c'est juste un gros gâteau ça ressemble un peu à un clicks en fait bon c'est pas mon préféré il n'est pas mauvais mais je valide ou pas ? ouais je valide quand même mais vous pouvez peut-être trouver ah bon testez au moins une fois ce sera déjà ça donc du coup en bref si vous devez prendre à manger prenez surtout des fruits des fruits et des légumes il n'y a que ça de vrai ici ils ne sont pas spécialistes des super trucs culinaires donc même les pâtes c'est en général baigné dans l'huile ou ce genre de choses après vous trouverez des spécialités mexicaines avec beaucoup de sortes de bras vous trouvez des spécialités japonaises ou thaïlandaises ici puisque c'est juste à côté avec des sushis ce genre de choses donc privilégiez ça si vous voulez garder la santé vous trouverez quelques burgers les burgers Sandy Magic c'était très bon donc vous pouvez y aller avec le steak la bavette ce genre de choses vous ne trouverez pas par contre et il y a du steak de kangourou mais pareil moi je ne peux pas manger des kangourous je préfère leur faire des câlins donc voilà on va se retrouver pour la prochaine vidéo donc j'espère que ça vous a plu déjà celle-ci n'hésitez pas à commenter ou à mettre des avis pour que je puisse vous en faire dans d'autres pays et que je découvre de nouvelles saveurs et du coup la semaine prochaine donc je pars à Melbourne où ce sera la prochaine vidéo pour vous faire visiter la ville de Melbourne voilà je vous dis à très bientôt je vous fais des bisous merci Nono